J'ai peut-être un petit peu forcé sur la lighter mais bon j'ai envie de vous dire avec moi vous êtes pas surpris Bonne job bitches Aujourd'hui les gars on se retrouve pour tester la palette du coup Colourpop de chez Sailor Moon Alors ça c'est le packaging extérieur voilà mais bon du coup c'était pour vous montrer que c'était la palette Sailor Moon tout ça Donc du coup voilà la palette de la collection Sailor Moon qu'on va tester aujourd'hui Aussi j'ai un gloss du coup de la collection c'est les seuls articles que j'ai pris Parce que le reste je crois qu'il y avait que des blushs en plus et des liquides Des liquides lipsticks Il y avait que des blushs en plus et des liquides lipsticks Et honnêtement ils m'ont pas plus intéressé que ça Mais on va pas sentir moi vu que je suis pas sur gloss forcément le gloss j'allais le prendre Et la palette encore plus sachant que j'adore avoir 30 000 palettes Et voilà donc aujourd'hui on va tester donc la palette qui s'appelle Pretty Guardian Pretty Guardian Pretty Guardian Je sais pas je voilà Donc vous pouvez voir que le packaging est du coup en 3D Je sais pas si ça se verra bien en caméra mais voilà Ah oui là c'est toi En fait c'est une palette donc de 12 phares 12 phares à peine Non du coup c'est une palette de 12 phares qui se présente comme ceci L'harmonie est très pastel, très douce, très girly du coup Très Sailor Moon j'ai envie de vous dire En même temps c'est une palette Sailor Moon Donc c'est sûr que ça va être très pastel, très rose et tout Enfin bon ça reprend le cliché du manga pour fille Du shoujo si je me trompe pas C'est comme ça qu'on dit Du coup on va tester la palette aujourd'hui On va tester aussi le gloss Et on va voir ce que ça donne Du coup c'est parti Alors avant qu'on vienne me choper la veste J'ai quasiment pas regardé Sailor Moon de ma vie Ni même lu les mangas Parce que je n'ai pas forcément toutes les références Voilà donc En fait j'ai juste pris parce que Bah en fait je trouvais ça juste mignon Donc ce n'est pas un fan qui va vous faire une review Là tout de suite maintenant C'est juste quelqu'un qui adore le maquillage Et qui a trouvé la palette très très jolie Et qui accessoirement aussi aime bien l'univers du manga Tout ça, tout ça Bon alors du coup comme d'habitude Je viens mettre ma base pelouise Donc du coup sur mes paupières Pour faire une base voilà Logique Sinon aussi bon comme vous pouvez le voir J'ai fait mon teint en caméra Parce qu'on va pas sentir flemme de passer 6 ans sur ça Mais je pense que dans pas longtemps Je vais vous refaire une vidéo sur comment je fais mon teint Alors donc du coup comme je vous l'ai dit plus tôt Donc la palette se présente comme ceci On a une harmonie de 12 teintes Majoritairement des teintes chaudes Des teintes pastelles Là ici on a toute une rangée d'irisés Donc je crois même que ça c'est des palettes pressées Ouais ça se voit que c'est des palettes pressées Là ici on a encore un irisé Les seuls phares mat en fait c'est celui là Celui là, celui là Du coup c'est Twilight Flash, Moon Castle, Miracle Romance Et c'est tout Et en fait les autres phares on croit qu'ils sont mat Mais en fait ils sont satinés Donc je pense que ça doit être des pigments pressés Avec beaucoup de paillettes Pour que ça soit plus simple à utiliser Enfin je pense que c'est ça Donc on va faire un petit look avec Voilà c'est parti Donc du coup comme vous venez de le voir J'ai mis ma base Je vais prendre un pinceau B06 de chez Spectrum Et je vais prendre la teinte Shining Moon Juste ici pour venir poudrer mon arcane de sourcilière Pour que les phares soient plus faciles à utiliser Ouais du coup c'est bien ce que je craignais C'est des pigments pressés Parce que là il y a un kickback de poudre affreux Voilà Alors la teinte est quand même vachement chaude Alors à moins que ce soit mon pinceau qui soit juste crête de la dernière fois Mais voilà donc c'est une teinte quand même vachement chaude C'est un beige donc c'est pour ça que je l'ai utilisé Ah mais laissez moi enfin Non du coup voilà je l'ai pris parce que c'est un beige Donc forcément c'est sûr que voilà ça va répondre du coup à mon teint de peau Mon arcane de sourcilière tout ça C'est tout ce que j'avais à dire Bon après c'est un beige j'ai envie de vous dire Qui ne réussit pas un beige en 2020 Sûrement pas Colourpop Je connais on va dire la qualité des palettes Colourpop Enfin je veux dire surtout vu le nombre de revues que je vous ai fait Colourpop Déjà sur cette chaîne maintenant de maquillage Que j'ai fait avec du maquillage Colourpop Sur cette chaîne Je pense que vous vous doutez que je connais la qualité Colourpop En fait par contre c'est bien ce que je disais En fait c'est je sais pas si vous allez voir Mais voilà donc en fait on croit que là il y a des mattes Donc du coup ceux là la rangée d'en bas Enfin la rangée d'en bas c'est la rangée d'en bas de la palette Mais du coup c'est la rangée d'en haut pour vous Et aussi dans du coup cette rangée là En fait on croit que ce sont des fards mattes Mais ils sont voilà ils sont avec plein de petites paillettes Enfin des nagues ou je sais pas comment on dit exactement Et du coup en fait c'est des paillettes en fait qui vont faciliter L'estompage du pigment parce que ça doit être des pigments pressés J'ai même pas regardé sur le derrière de la palette Après si c'est marqué hein Ouais Les fards qui sont des pigments pressés c'est Miracle Romance, Tuxedo Rose, Mercerinatis Oula ! Ne pas me frapper hein je vous ai dit que j'étais pas femme Donc je connais pas les références hein Mercerinitatis voilà Il m'a parlé j'ai pas fait la teinte en langue vivante C'est donc du coup ces teintes là Donc du coup Miracle Romance juste ici Tuxedo Rose et Maricereinatis Maricereinatis ça m'étonne parce que c'est des palettes pressés Donc je vois pas ce qu'il y a de pigments Par contre celui là ça se voit que c'est un pigment pressé à 10 km Miracle Romance c'est un violet Donc forcément ça m'étonne pas que ce soit un pigment pressé Sachant que le violet c'est quand même vachement compliqué à faire En fard à paupières Vous vous en doutez hein Y'a du rose, y'a du violet et tout Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du rose et du violet hein Vous me connaissez A un moment donné Y'a plus de surprise avec moi hein Donc du coup je vais prendre un spectrum C'est le C06 Et je vais venir prendre la teinte du coup Miracle Romance juste ici Alors ça se prélève bien Y'a pas beaucoup de kickback de poudre ou quoi Là pareil ça va ça se tient Et du coup je vais venir mettre ça en creux de paupières Alors du coup en fait moi ce que j'avais peur c'est que les fards soient vachement trop pastels Donc du coup que je puisse pas les utiliser avec ma base pelouise habituelle Parce que moi en fait j'ai la base pelouise en 0.2 La 0.2 c'est plus bah du coup une carnation claire comme la mienne Et c'est pas la teinte blanche du coup de la gamme pelouise Quand vous utilisez des fards pastels il est plus conseillé d'utiliser une base blanche Comme ça moi vous êtes sûr de faire ressortir votre pigment Et euh voilà Là franchement ça va très très bien Par contre c'est dommage parce que dans le pan il est plus violet Il est plus rose que violet là du coup sur mon oeil Mais euh ce n'est pas grave Ecoutez c'est très mignon c'est très euh Ouais c'est très c'est très Sailor Moon je trouve Après je vais pas vous mentir l'harmonie de couleurs Elle est quand même relativement correspondante Elle correspond quand même vachement bien Du coup bah à ce que je me fais de l'idée de Sailor Moon Je précise encore une fois J'ai pas vraiment regardé Sailor Moon quand j'étais gosse Ni même récemment Je crois que la seule fois je me souviens d'avoir vu un épisode de Sailor Moon C'était en anglais sous titré portugais Quand j'étais en voyage au Portugal une fois Et c'était genre à 25h du soir Bien sûr Euh c'était à 23h Donc voilà c'est pour vous dire J'ai pas vraiment prêté attention Donc du coup bah je fais pareil sur mon autre oeil Ecoutez ma foi franchement c'est une jolie teinte Vraiment très très jolie je la trouve Super belle En fait vu que je me disais que ça allait être des piments Bah du coup pastel Je presse hein Vachement sur mon oeil Je vais pas directement estomper De toute façon après on fera un travail d'estomper juste après Alors alors ensuite qu'est-ce qu'on va venir prendre comme teinte ? J'ai bien envie de partir directement sur Tuxedo Rose Mais j'ai peut-être partir bah sur Love en fait Du coup je vais venir prendre un petit pinceau estomper si j'arrive à trouver Du coup je prends un petit pinceau estomper de chez Unicorn Cosmetics Unicorn Cosmetics Code Makeup YTV Au moins 10% Je vais venir prendre la teinte Love juste ici Et je vais... Oula ! Oh putain ! Juste regardez comment c'est poudreux Regardez comment c'est poudreux Et donc du coup bah je vais venir en fait estomper mon fard Miracle Romance Euh avec ce fard là Oh putain il est trop pailleté Je sais pas si ça se verra en caméra mais oh putain Il est plein de paillettes Ah ouais je pensais pas que ça allait être pailleté à son coin quoi En tout cas c'est très 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 joli Mais alors par contre le kickback il est affreux Voilà donc du coup je fais pareil sur mon E-Trader C'est logique j'en ai dit ça J'ai la limite un petit peu remonté dans mon sourcil en fait Pour venir faire mon estompage Écoutez franchement je trouve ça super joli Mais après je pensais pas qu'il allait être autant pailleté le truc que c'est Le putain le Love En tout cas c'est des super beaufs Bravo Colourpop hein Bravo les gars Et bah écoutez franchement c'est super beau Très joli fard Je vais juste en fait venir réintensifier bah du coup le violet Voilà donc du coup je reprends mon pinceau Spectrum Je réintensifie Et ensuite je vais juste venir hop reprendre le pinceau Sans rajouter de matière Et je vais revenir continuer bah mon estompage Mon blending voilà Ah non franchement c'est super beau Euh honnêtement je vais pas vous mentir hein J'ai reçu la palette Je l'ai rangée dans mon placard j'ai pas touché Donc c'est pour ça que là franchement je suis en totale surprise quoi Ensuite bah du coup je vais venir faire bah pseudo cut crease En reprenant bah du coup une teinte irisée Je pense que je vais venir prendre le fard Luna Alors ça va rendre Luna je sais que c'est le chat de Sailor Moon Putain il faut vraiment que je pense à laver mes pinceaux Parce que je suis un gros porc Je vais venir prendre du coup un Morphe JS11 Et du coup je vais venir prendre la teinte donc du coup Luna comme je voulais dire Je vais venir la prendre là juste ici Et je vais venir mettre ça un petit peu comme si je faisais une sorte de cut crease Oh je suis déçu Oh je suis déçu je pensais qu'il allait être plus lumineux que ça Mais bon J'espère c'est qu'il y a même pas le fard qu'il faut mettre au doigt hein Parce que franchement là j'ai la flemme d'utiliser mes doigts quoi Bah écoutez c'est joli C'est un très joli fard ça c'est sûr Mais je suis un peu déçu je pensais qu'il allait être plus lumineux que ça Bah écoutez on va continuer comme ça hein De toute façon voilà on est pas Ah non du coup je fais pareil sur l'autre oeil aussi Et bah écoutez ma foi c'est très joli Mais bon je pensais que ça allait être plus lumineux que ça Alors par contre j'ai très envie d'utiliser Donc du coup le fard justice Le fard jaune juste ici J'ai envie d'utiliser un coin interne Après de mettre Silver Millennium juste par dessus Je pense qu'on va faire ça Donc du coup je vais venir prendre un pinceau A12 de chez Spectrum encore et toujours Et je vais venir prendre du coup la teinte justice juste ici Bah écoutez pour du jaune franchement Il se prélève bien Pas de Pas de chute on va dire On se voit absolument pas en caméra C'est super Alors je sais pas si j'aurais dû remettre de la base ou quoi Mais écoutez moi je le vois bien C'est comme je vous l'ai dit hein C'est très pastel cette palette quand même Donc bon c'est sûr que ça se verra pas forcément Mais en tout cas Moi de ce que je vois dans mon éloir C'est très 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 joli Enfin pareil bah du coup de l'autre oeil hein logique Donc ensuite je vais prendre un pinceau un peu crayon plus petit qui vient de chez Morphe Et je vais du coup venir prendre la teinte Silver Millennium Je vais juste en fait un peu pressé Waouh Alors je sais pas si ça se verra en caméra Mais voilà j'ai à peine appuyé sur Silver Millennium La teinte est ultra crémeuse Donc il y a vraiment que ce soit un fard crème qu'ils ont du coup mis en palette Je saurais pas où dire Non non Ça se voit archi peint Le fard ne se voit pas du tout en caméra Moi je le vois dans du coup dans mon éloir En caméra ils se voient pas du tout Putain je suis déçu Après c'est sûr que Ecoutez Ma foi euh oui Voilà Ah oui là on voit Ecoutez ma foi c'est mignon Ensuite bah du coup pour venir faire le red sim inférieur Je pense que je vais prendre du que c'est de rose Donc du coup bah le fard qui est juste ici Voilà Je vais le prendre avec un A13 de chez Spectrum Putain c'est hyper poudreux par contre Ohlala mon dieu Il est hyper poudreux Et il est beaucoup plus clair que dans le panne Ça va être une partie de plaisir C'est très très rose Il tire quand même plus sur le rouge que C'était le cas que j'utilisais tout à l'heure Love il tire plus sur le rouge que Love Ça c'est sûr mais en tout cas putain Il est pigmenté ça Il a pas besoin de se poser la question Et du coup en fait je vais reprendre le pinceau Avec lequel j'ai utilisé Love Et je vais juste en fait venir bah du coup Un peu estomper Pour que ça sonde dans le tout on va dire Ecoutez on en pense quoi C'est très euh Ouais c'est très girly C'est très mignon C'est très rose C'est très doux Après c'est dommage qu'on voit pas vraiment en caméra Mais alors le coin de ternes en jaune Franchement Pépite Du coup on a fini avec le make-up des yeux Donc ça c'est fait Pour les lèvres d'abord avant de mettre le blush Je vais juste venir en fait utiliser Bah une sorte de crayon lipstick Donc du coup je vais venir utiliser un crayon un petit peu lipstick Donc du coup c'est le matchmaker de chez Makeup Obsession En teinte Lotus Et bah du coup en fait je vais juste venir en fait bah Repasser mes lèvres Avec ce lipstick là Et ensuite je vais venir mettre le gloss Voilà Alors c'est une teinte un peu pêche Un peu claire là Donc je sais pas si ça va juger un petit peu avec le gloss Sachant que le gloss il est... Donc du coup hop Ah putain c'est vrai que c'est un applicateur moche là Oh j'aime pas les applicateurs comme ça en pince Oh du coup en soi je sais pas de quoi Putain putain je vais faire ça comme de même Hum ouais Bien il est un petit peu transparent On voit pas vraiment les paillettes Dommage parce que les paillettes elles sont vachement belles Bon du coup on va appliquer ça sur les lèvres Putain bah bon vraiment l'applicateur je peux vraiment pas En fait c'est un applicateur un peu pinceau comme ça J'ai horreur des applicateurs comme ça Et surtout quand le plus color pop Bah ils en font beaucoup des applicateurs comme ça Et franchement putain j'aime pas du tout Ah putain Ah c'est déplacé Ça fait déplacer le lipstick que je viens de mettre Alors par contre l'odeur Ecoutez ça sent la crème brûlée si vous aimez bien Voilà Ah bah écoutez franchement les gars A aucun intérêt Alors là franchement je suis hyper déçu Putain parce que franchement en fait c'est dommage Alors attends je vais reboucher Parce qu'en fait je sais pas si vous le verrez bien Mais il y a plein de petites paillettes en fait dans le gloss Et à moins que je sois aveugle Je ne vois aucune paillette Je vois juste en fait Putain Ah en fait avec le lipstick c'est affreux Ah attends Oh Berk Oh je suis déçu Il a aucun reflet Il colle à fond Ah je suis déçu Il colle à fond Il est pas beau Putain en plus avec le crayon en dessous C'est affreux C'est Oh ça c'est moi j'aime Oh putain Oh je suis déçu Franchement je suis déçu Bah écoutez je pense que là je peux donner mon avis Donc mon avis final sur les produits de la collection Cellarmonix Colourpop Que j'ai pris La palette Franchement j'ai adoré J'ai trouvé ça super bien Enfin j'ai trouvé super bien Les couleurs sont très jolies Franchement je suis Je suis pas déçu C'est déjà la qualité des fards Colourpop Donc on va dire que je savais à quoi m'attendre Mais vu qu'en fait comme je vous l'ai dit Je m'attendais à des fards pastels Je me suis dit putain c'est tout Ils vont être un petit peu compliqués et tout Après le seul petit point négatif C'est que le fard Luna Je pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux Il est très joli ça je dis pas Je pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux Et le fard Attends c'est quoi déjà Silver Millennium On voit pas des masques que ça Et après le jaune Bon après c'est un jaune Le jaune en général c'est un petit peu compliqué à faire ressortir Et même à faire Donc voilà Mais sinon je suis très content de la palette Pardon le gloss L'applicateur horrible Aucun reflet Genre franchement je suis désolé hein Mais j'y trouve aucun intérêt au gloss Je suis même un petit peu Je suis déçu Non franchement je suis déçu du gloss Moi j'adore les gloss C'est bon voilà Après déjà le point positif sur le gloss C'est qu'il a un très beau packaging Ça je remets absolument pas en question Et l'odeur est super génial C'est dommage parce qu'en fait Dans le tube quand on le voit On se dit putain il a des super reflets et tout Et en fait bah Je les cherche encore quoi Je les cherche encore J'ai Non franchement j'aime pas du tout J'aime pas du tout Alors je sais pas si c'est le combo avec le lipstick ou quoi Mais franchement voilà L'applicateur Franchement désolé J'ai mis les applicateurs en pinceau comme ça C'est horrible moi je peux pas c'est moche c'est nul Putain j'ai à peine décadé que j'avais pas mis de mascara et tout Bon c'est pas grave j'ai envie de vous dire Sinon voilà Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Enfin la palette est plutôt pas mal Le gloss Passez votre tour Vraiment passez votre tour Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des petits pouces Bien comme d'habitude Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Je vous encourage à le faire Ça me ferait incroyablement plaisir Et d'ici là je vous retrouve Assez avant sous peu pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz